Bienvenue à mes vidéos avec look du jour et aujourd'hui je vous donnerai pas des astuces mode ou des conseils je vais plutôt vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens que ça soit des hommes des femmes des jeunes adultes des adolescents des adultes et ce sont les bikini body et là vous dites peut-être c'est quoi un bikini body on va aller voir sur google ce que ça nous dit donc première chose ça dit autre question posée et ça dit comment avoir un bikini body en une semaine comment avoir le parfait bikini body comment avoir le beach body en trois jours et comment avoir un good body en deux mois mais dans tout ça qu'est ce qu'un bikini body c'est quoi un bikini body à quoi ça ressemble on va les voir dans les images c'est drôle ça montre beaucoup de femmes minces avec des abdos des seins des hanches des petites cuisses chose qu'on a l'habitude de voir dans les magazines j'ai envie de vous dire ce qu'on voit dans les magazines en fait ce n'est pas la réalité parce que 100% des photos des magazines sont photoshopées sont modifiées donc quand vous vous dites eh ben moi j'aimerais savoir un bikini body j'aimerais savoir un beach body ben ce corps là n'existe même pas parce que ça a été créé par des logiciels on s'entend qu'il y a eu une mannequin qui s'est posée devant la caméra et qui a un semblant de corps à ce qui a été photoshopé mais même elle n'a pas le corps qui a été photoshopé et là d'autres photos aussi qu'on peut voir dans le bikini body ce sont beaucoup de photos de personnes avec des rubans à mesurer autour des bras autour de la taille et tout ça et un corps ne devrait pas être identifié ne devrait pas être quantifié par des mesures par des mensurations il devrait être quantifié par l'amour qu'on lui donne parce que le corps que vous avez en ce moment c'est le seul corps que vous allez avoir toute votre vie c'est la seule enveloppe corporelle que vous allez avoir toute votre vie et c'est super important d'en prendre soin et là je parle de prendre soin pas nécessairement par des diètes par s'entraîner 7 8 fois 9 fois 10 fois par semaine je vous dis plus d'y donner de l'amour d'y donner de la confiance en soi et tout ça commence par le mental et le mental souvent va être enrichi par ce qu'on voit dans les médias sociaux parce qu'on voit sur les commerciaux parce qu'on voit sur les annonces et tout ça et même ce qui est montré à la télé n'est pas la réalité comme je vous ai dit avec les photos photoshopées vous dites ouais mathis ça c'est la télé tout ça allez sur les réseaux sociaux et je vous garantis que 90% des photos des filles en bikini vont être photoshopées pourquoi parce que même elle essaie de ressembler au fameux bikini body qui est montré sur les réseaux sociaux qui est enrichi par des entreprises et montre seulement des mannequins de petite taille et là je dis pas qu'avoir une petite taille c'est c'est pas bon je dis pas ça au contraire je dis juste que chacun son corps chacun son amour envers lui et que corps idéal n'existera jamais et moi j'ai envie de vous dire qu'un beach body un bikini body ben c'est votre propre corps un bikini body ça peut être une fille avec des courbes qui a des seins qui a des fesses qui a de la cellulite qui a des vergetures comme que ça peut être une fille qui a une plus petite taille pas beaucoup de seins pas beaucoup de fesses des petits bras ça va être tous les corps un bikini body n'est pas un seul corps mais plusieurs et un bikini body devrait être un corps que toutes les femmes peuvent s'identifier donc on a tous des bikini body et si t'es géné de mettre ton deux pièces quand tu vas à la plage le sois pas sois fier de toi sois fier de la personne que tu es sois fier de tes petits brûlés que tu as en arrière sois fier de ta petite bédaine que tu as sois fier de tes vergetures parce que tu as porté un enfant sois fier d'avoir donné la vie à quelqu'un tu devrais pas te sentir mal tu devrais pas te sentir jugé parce que tu as pas le corps qui est véhiculé par tous les médias sociaux qu'on voit partout c'est ton corps tu devrais l'aimer comme que t'es regarde toi dans le miroir puis dis toi que t'es belle que tu es porte que tu as toutes les qualités possibles parce que c'est vrai un bikini body ou un beach body c'est le corps que tu regardes dans le miroir à chaque matin à chaque soir puis si mettons tu veux t'entraîner parce que tu te sens pas en santé pas parce que tu veux avoir des petites cuisses comme les mannequins de victoria's secret parce que tu veux être en santé parce que tu veux te lever le matin avec l'énergie parce que à l'intérieur de toi tu veux te sentir bien puis une fois que l'intérieur va bien l'extérieur va bien et c'est là que tu vas voir l'amour que tu peux donner à ton corps c'est la plus belle chose que tu peux y faire c'est le plus beau cadeau que tu peux y donner et dans une vidéo précédente je vous parlais des réseaux sociaux et je vous parlais de l'importance en fait notre responsabilité en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux d'encourager des personnes sur instagram qui ont une confiance en elles et qui montrent qu'un bikini body ou n'importe quoi que c'est pas ça la vraie vie moi par exemple premier arrivé que je viens en tête c'est Elie Lemieux d'ailleurs qui vient de lancer ses t-shirts et c'est d'ailleurs on est toutes belles et qui a lancé le hashtag ice cream bikini body honnêtement c'est tellement une belle initiative et c'est quelqu'un qui rayonne et qui justement démontre que bikini body finalement c'est absolument rien et c'est des personnes comme ça qu'on devrait encourager davantage parce que justement avoir un message positif à toutes les jeunes filles à toutes les femmes à tous les hommes aussi qui parfois peuvent se sentir victimiser par ça parce que oui il y a ce mouvement là auprès des hommes aussi qui est pas vraiment montré plus que les femmes un petit gars qui a pas vraiment de muscles mais qui regarde toutes les photos des influenceurs sont tous vraiment musclés qui ont un corps parfait mais lui aussi peuvent se sentir victimiser par ça donc c'est de créer un mouvement et d'encourager ces personnes là qui créent un mouvement et qui dévoilent tout ça c'est de c'est notre responsabilité en tant qu'utilisateur d'internet et même pas juste de les suivre mais aussi vous aussi de créer un mouvement parce que c'est une inspiration pour les gens autour de vous vous pensez peut-être pas que vous pouvez influencer les gens autour de vous mais croyez bien que oui et d'abord et avant tout faites le pour vous parce que vous vous allez avoir envie pas parce que vous vous sentez influencé par vos amis parce que vous vous dites ah ben moi j'ai pas l'air de ça faites le pour vous faites le parce que vous voulez vous sentir bien sur ce j'ai envie de vous dire que vous êtes beau vous êtes belle vous avez de la confiance c'est beau à voir et vous êtes forte et je vous envoie tout l'amour du monde un gros 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 câlin et aussi si jamais vous avez votre opinion par rapport à ça j'aimerais bien ça en en prendre davantage donc venez m'écrire sur mon compte ça va me faire plaisir de avoir dit ça avec vous et évidemment on se voit dans une prochaine vidéo bye 1 1 1 1 1 1